6-9 la matinale, chronique internationale On part du Liban ce matin avec vous, Linda, bonjour. Bonjour. Au Liban, la résistance mène une série d'opérations contre les dispositifs d'espionnage et les postes radars situés au cœur des fermes de Sheba, occupées illégalement par Israël. Alors, Israël décide d'occuper les fermes de Sheba et d'y installer une base militaire. Mais on croit que ces fermes constituent un enjeu majeur dans la région. En fait, c'est la toponymie de ces fermes qui ont fait un territoire stratégique dont le contrôle reste vital pour tout le Moyen-Orient. Les conditions hydrographiques favorables de ces fermes en ont fait de la région un grenier agricole qui ne profite bien sûr qu'à Israël. Cependant, les fermes de Sheba donnent aussi sur plusieurs points chauds, sur le Golan syrien annexé, sur la plaine de la Berkha au Liban, sur la Turquie au nord, sur la Cisjordanie au sud et sur la Méditerranée à l'ouest. Les Israéliens ont immédiatement tiré profit de ce poste, bien sûr, un poste d'observation unique, les fermes de Sheba abritant la plus grande base militaire d'espionnage du Moyen-Orient. Sheba, c'est aussi un château d'eau exceptionnel, il s'agit de la deuxième plus grande réserve d'eau au Proche-Orient. Sous l'Empire ottoman, cette région est unifiée sur le plan géographique et la libre circulation des produits commerciaux entre les pays se poursuit le plus normalement du monde pendant les années 1920. Mais entre 1944 et 1946, dans la perspective d'une indépendance à venir des pays sous mandat, la France fait mettre en place une commission mixte siro-libanaise chargée d'établir la frontière entre les deux pays. Il s'agissait d'effectuer des relevés cadastraux et d'entreprendre sur le terrain une première entreprise de délimitation. Mais les tracés frontaliers sont restés très imprécis, le Liban n'étant pas un état souverain suffisamment solide pour affirmer énergiquement son autorité sur cette région frontalière. La Syrie, qui venait déjà de se voir amputée d'une partie non négligeable de son territoire, n'était pas prête à donner des frontières à un pays qui aurait dû lui revenir. Résultat des courses, Israël en a fait un bastion contre la résistance palestinienne. Quand Sheba est devenue une importante base arrière des combattants palestiniens, ceux-là même qui ont créé des camps d'entraînement, ont fait transiter hommes et armes en provenance de Syrie et du Liban et ont fait opérer justement tous ces combattants jusqu'en Galilée. Et c'est exactement ce même parcours qu'empruntent les résistants d'aujourd'hui pour se battre en Palestine. Voilà une actualité que vous suivez de près. Merci de nous tenir au courant. On l'inquiète à Bapsa.